Bonjour à tous, bonjour Christophe, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence du club cyber de l'AEGE. Pour poser un petit peu de contexte pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, l'AEGE c'est l'association des anciens de l'école de guerre économique. Il y a plusieurs clubs sur différentes thématiques dont la sécurité, la défense et le cyber. Donc on organise pas mal d'événements et de conférences tout au long de l'année, environ deux à trois par mois sur des sujets. On aborde la cybersécurité un peu sous tous ses angles, que ce soit historique, business, organisationnel, technique. C'est vulgarisé, accessible à tous, mais en tout cas tous les aspects du cyber sont abordés. Et donc Christophe nous fait l'honneur d'être là ce soir pour la deuxième conférence de la rentrée 2020-2021. La première a eu lieu au mois de septembre et puis la cadence va légèrement augmenter. Donc au mois d'octobre, il y a deux autres conférences et puis ainsi de suite sur l'année. Je vous invite à regarder sur le site où vous êtes inscrit sur AEGE.fr, il y a tous nos événements qui sont disponibles, qui sont toujours gratuits et accessibles à tous. Certains en présentiel sur Paris, dans les locaux de l'école de guerre économique dans le septième, d'autres en ligne. La majorité sont disponibles en replay sur YouTube. Donc le YouTube est TVAEGE, on vous remettra tous les liens dans le chat, ne vous inquiétez pas. Donc vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Je vous demanderai de garder vos micros coupés, poser toutes vos questions dans le chat. Elles seront posées à Christophe en fin d'intervention. Donc Christophe, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Il va nous parler, et il le fera bien mieux que moi, de la gestion des incidents sur la cybersécurité. Je vois qu'il y a quelques messages sur l'email qui vous a été envoyé. Effectivement, il y a un problème dans l'URL, il y a un problème de formatage. On a fait remonter ça au webmaster de la plateforme. Donc désolé pour le désagrément. C'est pour ça que j'essaie toujours à chaque fois de mettre le numéro de la réunion ainsi que le mot de passe. Désolé pour ça, ça sera corrigé la prochaine fois. N'hésitez pas à partager le lien avec les autres personnes que vous connaîtriez qui seraient inscrites, qui voudraient participer à l'événement. Et puis je vous souhaite une excellente conférence. Et puis merci à tous. Merci Christophe, je te laisse la parole. Merci Jérôme. Donc comme tu l'as dit, moi je m'appelle Christophe Bianco. J'exerce dans le domaine de la cybersécurité maintenant depuis une petite vingtaine d'années. Je suis basé au Grand-Duché du Luxembourg, principalement pour son climat, bien évidemment. Et actuellement, je suis le cofondateur depuis à peu près huit ans d'une société en cybersécurité. Nos activités principales sont détection-réponse aux incidents sur des territoires comme le Luxembourg, la Belgique, un petit peu la France et l'Afrique. Donc j'ai eu aussi l'honneur moi de suivre des anciennements de l'EGE il y a à peu près maintenant trois ans, voire peut-être même quatre. Et donc quand Jérôme m'a contacté, le souhait n'était pas de faire une présentation sur ransomware ou très technique, mais peut-être d'amener un angle de vue ou une grille de lecture un peu différente par rapport aux enjeux de la cyber aujourd'hui, par rapport à ce qu'on entend et par rapport à ce que nous, nous gérons au quotidien. Au travers de nos activités, actuellement on gère plus d'un incident par jour qui a des conséquences assez importantes. Et on se retrouve quand même avec une situation qui démoralise un peu nos collaborateurs sur les constats récurrents que l'on fait. Mes propos au travers de cette présentation vont être volontairement un peu polémiques, vu que c'est ma marque de fabrique. Mais ils ont pour but aussi d'entraîner une discussion. Vous avez mes coordonnées si vous voulez en discuter à la fin de cette présentation. Mais j'encourage à ce que ces débats ont lieu parce qu'ils permettront, je pense, de faire grandir la cybersécurité et de ne pas en faire une matière trop technique où personne n'a envie de parler parce que ça n'intéresse personne. Donc en plus de ça, moi je suis professeur associé à Télécom Nancy depuis deux ans maintenant où j'accompagne les enseignements dans le cadre de la cybersécurité. Et puis j'ai une activité assez importante d'awareness auprès des bords de direction au Luxembourg au travers d'une association qui s'appelle l'association luxembourgeoise des administrateurs. Et je peux vous dire que quand on discute avec eux des sujets cyber, je suis quand même assez atterré, un, du niveau de conscience qu'ils ont et deux, de la distance qu'ils ont par rapport à leur équipe sur ces sujets-là. Et donc ça révèle pour moi d'une vraie problématique de communication entre ces deux mondes-là. Et je pense qu'on a à gagner de notre côté à peut-être prendre en considération un petit peu leur posture. Et c'est un peu le but de ma présentation. Donc en cyber, comme vous le savez, pour ceux qui sont dedans, l'objectif est souvent de faire peur parce que par la peur, on capte l'attention et puis on imagine que par la peur, on fera bouger les choses. Moi, je suis entrepreneur maintenant depuis une douzaine d'années. Je peux vous dire que des risques, j'en prends tous les jours au travers de ma structure. Et c'est rarement la peur qui me fait valider des investissements ou des décisions. Donc voilà, je vous ai fait peur. Maintenant, on peut aller dans le dur. Notre sujet, c'est quoi ? Notre sujet, c'est ça. Donc c'est par exemple Lee Charmel qui se met en redressement judiciaire parce que suite à un ransomware, ils ont été mis en redressement judiciaire. Ils se sont placés eux-mêmes en redressement judiciaire histoire d'être capables de gérer le retour de la production et le maintien rationnel de leur structure. Et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à une situation où la résilience, comme je l'appelle, est vraiment l'enjeu majeur des sociétés par rapport au cyber. On a vu qu'on a fait énormément de choses, on dépense énormément d'argent et pourtant tous les jours, tous les jours dans la presse, on voit qu'un tel s'est prêt à un ransomware, un tel a eu des problèmes, un tel a fuité, etc. Donc le problème est de se poser la question est-ce que c'est nous les acteurs de la cyber qui avons tout faux ? Est-ce que c'est les méchants qui ont, je dirais, l'avantage de la domination et donc se permettent d'avoir ces activités-là ? Et dans quelle mesure on devrait peut-être revoir notre approche pour qu'elle soit un peu plus efficace ? Donc quel est notre environnement ? Si vous êtes abonné comme moi à tout un réseau de Twitter, voilà le type de messages que l'on voit tous les jours, de gens qui disent, oh voilà, boum, monsieur Bricolage s'est pris un ransomware du style, mais ils sont vraiment nus. Ou alors, on a eu récemment, alors c'est intéressant pour la culture, vous voyez, un petit article dans la Maga IT qui recense depuis le début de l'année tous les problèmes de cybersécurité qu'on a eu sur le marché français. Alors, loin de moi d'être critique vis-à-vis de cette communauté parce que j'y vis et elle me fait vivre, mais si vous regardez ces print screens, et je les fais volontairement, en fait on est dans une stratégie de name and shame, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on se retrouve dans une situation où ceux qui ont des problèmes de cyber aujourd'hui devraient avoir. Pas lu, par exemple, dans la presse, suite aux inondations qu'il y a eu, par exemple, hier à Nice, que les mecs qui ont perdu leur voiture ou qui se sont financés leur maison, c'est de leur faute. Donc, j'entends et je comprends pourquoi on fait ça. Le problème, c'est qu'à faire ce type d'approche, en fait, on se retrouve dans une situation où ceux qui vivent des incidents n'osent pas en parler parce que, justement, ils vont être mis en évidence. Et donc, on est dans le domaine du pseudo. Et donc, savoir qu'un tel a été victime de ransomware semble être, je dirais, le nice to have en termes d'information. Je pense que si, au contraire, on acceptait que notre vie de tous les jours, maintenant, elle est peuplée d'incidents cyber parce que notre vie est digitale et que l'on partage les enseignements que chacun apprend des événements comme ça et quand il les vit, on gagnerait énormément à améliorer le niveau de résilience globale de nos organisations. Donc, si je vais un peu plus dans le détail, quelle est la conséquence de ça ? La conséquence, c'est qu'on met en évidence que les mecs de la cyber ne font pas le boulot. Donc là, je vous ai mis un petit déroulé que j'ai réalisé il y a quelque temps pour un client qui concerne British Airways. Alors, vous avez peut-être entendu, qui a pris 183 millions de pounds pour un data breach. Donc, 183 millions de pounds pour ceux qui ne sont pas familiers de la finance, c'est de la marge dont on parle. Donc, ça, ça va gréver l'Ebida d'une société. Donc, 183 millions, peut-être British Airways peut survivre, mais un paquet de sociétés ont pas mal de mal à pouvoir gérer ce type de situation. Et on s'aperçoit de quoi ? Donc là, on s'aperçoit, en fait, que le commissionneur a estimé que British Airways n'avait pas fait le boulot et que l'entreprise, en fait, se défend en disant, nous, on a été victime d'une attaque super sophistiquée par des criminels très malicieux. Sous-entendu, on ne pouvait pas répondre, on ne pouvait pas résister et on a dû souffrir de ça. Comme à chaque situation, l'ICO anglais a décidé que, ben non, il y a eu un impact, il y a eu potentiellement de l'ingligence. Et donc, je vous mets une amende. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Et c'est le cas dans tous les événements un peu conséquents que l'on voit, c'est que quelques temps après, quand les dossiers d'audit ressortent, on s'aperçoit qu'en fait, cette attaque et cette vulnérabilité très sophistiquée, elle est liée à un patch qui n'a pas été appliqué, qui était malheureusement disponible depuis 2012. La joie Bridge Sherway a vécu ça en juillet 2019, pour info. Donc, on voit que depuis sept ans, en fait, ce site web n'a jamais été patché, etc. Donc là, on se retrouve dans le deuxième aspect, c'est que comme on n'adresse pas les problèmes à la source et comment on devrait le faire, le régulateur s'autosaisit, il dit, ben comme vous ne le faites pas, je vais vous poser un contexte réglementaire qui va soit vous forcer à le faire, soit vous pénaliser. Et là, on se retrouve encore avec un problème dans notre industrie, qui est que la régulation aujourd'hui drive les décisions parce que les managers sont responsables de ces aspects-là, au détriment de l'efficacité de la sécurité. J'y reviendrai par rapport à notre camarade et néanmoins amis GDPR. Donc, on se retrouve d'un côté, on se retrouve avec des organisations qui n'adressent pas. Donc là, on pourrait se poser la question. La société savait que son patch n'était pas appliqué. Pourquoi elle a mis autant de temps à décider de le faire et peut-être comment ça a été présenté ? Qu'est-ce qui justifie que ça n'a pas été fait ? On parle à appliquer un patch comme ça. Je ne sais pas, c'est peut-être 3-4 heures de maintenance. On va dire que ça peut coûter 10 ou 20 000 euros à la boîte si on compte les heures d'arrêt et des choses comme ça. En aucun cas, ça justifie 183 millions de pounds de dépenses. Malheureusement, vous le savez, on est tous GDPR compliant depuis mai 2018. et donc, un des résultats qu'on osait espérer de GDPR, c'est une meilleure protection de données à caractère personnel et le secret d'espoir que nous ne vivrions plus de data breach significant. Force est de constater que ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a des régulateurs qui peuvent s'autosaisir et qui commencent à distribuer des amendes. Je vous ai mis là un petit tracker sur l'évolution des amendes que l'on voit. Donc, ça amène une complémentarité à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, mais pourtant, énormément d'argent a été dépensé pour être compliant de GDPR. Donc, quel est le problème par rapport à ça ? Est-ce que le problème est qu'on a laissé ça être géré par des juristes, alors que là, on parle de data security quand même dans l'essence même de la chose ? Ou est-ce que parce qu'encore une fois, on a des gens de la sécurité qui ne font pas leur boulot ? Et donc, je voudrais nous amener à cette réflexion. C'est quoi le contexte aujourd'hui de nos organisations ? Le premier, c'est que digitalisation est le mot à la mode. Toutes les structures IT ont un projet de digitalisation et le Covid ne fait qu'accélérer les choses. Malheureusement, on est quand même plus que short en ressources et en compétences et encore plus dans le domaine de la sécurité. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une exposition à des cyberincidents qui devient quotidien parce que des gens ont compris qu'il y a une certaine capacité à monétiser ces incidents et à générer un business autour de cet état de fait. En conséquence de quoi ? Eh bien, on a un régulateur qui s'autosaisit et qui commence à nous mettre de la pression pour différentes raisons. Mais le côté protection des données, protection des infrastructures, alors j'ai mis GDPR, je pourrais citer Nice ou d'autres réglementations comme PCI DSS de ce style-là, mais qui amènent toujours plus de contraintes et toujours plus de besoins d'apporter des réponses qui malheureusement, vu notre état et nos cultures, nous amènent à vouloir tiquer des boxes pour dire je suis conforme aux obligations, mais pas forcément à mesurer le réel niveau de sécurité opérationnelle que l'on a construit et qu'on a bâti. Donc ça nous amène à quoi ? Ça nous amène que si vous regardez les statistiques que l'on a aujourd'hui, c'est que en moyenne, on voit que l'avantage, il est quand même fortement à nos camarades attaquants pour qui détecter leur présence dans les organisations se compte en plusieurs dizaines de jours. Généralement, les bridges ne sont pas détectés par les équipes en place, mais plutôt par des gens externes. Je dirais répondre à cet incident, ça se compte en plusieurs dizaines de jours aussi. Et ramener une société dans son état sain nécessite énormément d'efforts et énormément d'argent. On voit que dans le cas de Louis Charmel, ça a aussi des conséquences immédiates sur la capacité de cette organisation à continuer à opérer. Donc là, je vous ai mis une étude. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le loisir d'aller aux assistes de la sécurité l'année passée, Webstone avait fait une très intéressante retour d'expérience sur une année d'incident-response que ces équipes ont menée sur le marché français. Et je voulais partager avec vous quelques statistiques parce que ça met en perspective pour les gens comme moi qui ont plutôt un background très technique en cyber, une problématique conséquente. Généralement, ce qu'on voit, les statistiques de Webstone sont de sens là, il faut à peu près une semaine pour un retour à la normale sur un ransomware simple. Je pense par exemple la MOT ou les choses comme ça. Il faut à peu près 3,5 semaines pour une attaque ou un ransomware qui a détruit une partie importante du système d'information. Et au moins six semaines pour une reconstitution saine avec, je dirais, le restaure de système et le restaure de data. Nous, sur les incidents que l'on a gérés sur le Belux, dans Belgique et Luxembourg, aujourd'hui, nos statistiques sont les suivantes. Il nous faut à peu près 10, 15 jours pour comprendre la cause et la source de l'incident, le patient zéro, comme on dirait dans une approche COVID. Il faut à peu près, je dirais, 10 jours à 3 semaines pour que l'IT soit en mesure de restaurer des systèmes dans un état propre. Il faut à peu près 3 semaines à 6 mois pour restaurer les datas qui vont dessus. Et bien évidemment, tout ça se fait en mode crise. C'est-à-dire que les équipes opérationnelles sont sur le front, 24 heures, sur 24 pour restaurer les systèmes d'information. Et petit détail que l'on ne lit pas sur ce slide, mais que j'amène sur la table, c'est qu'en moyenne, on coupe l'accès Internet de ces organisations entre 3 et 5 semaines. Donc, imaginez-vous d'autres organisations aujourd'hui, je vous coupe l'accès Internet entrant et sortant pendant 3 semaines. On est aujourd'hui dans un monde où si vous n'avez pas Internet pendant 2 heures, vous commencez déjà à convulser. Alors, imaginez que votre business s'arrête sur ces aspects-là. Donc, c'est ça qui coûte cher aujourd'hui et c'est ça qui contraint les organisations. Ce n'est pas la vraie perte de données, ce n'est pas le fait que quelqu'un soit installé chez eux. Ce n'est pas ça qui coûte. Ce qui coûte, c'est l'impact sur la production. Et si on regarde un peu les situations que l'on vit, c'est ces chiffres-là qui deviennent monstrueusement conséquents et qui amènent la réflexion du management et des organisations de se dire, mais à quoi ça sert tout ce que je dépense en cybersécurité aujourd'hui si un simple malware me met par terre ? Et quand on se retrouve avec des situations comme ça, on s'aperçoit quoi ? Systématiquement, les organisations ne sont pas préparées à l'incident, comme si on avait considéré que le malware n'est pas quelque chose ou le ransomware n'est pas quelque chose qui peut m'arriver. On constate que dans les plans de continuité et les plans de retour à la production, l'incident cyber n'est pas suffisamment considéré. On constate aussi que, bien évidemment, il y a des plans de continuité, mais des plans de continuité qui ont été pensés par process et qui n'ont pas été pensés avec un impact systémique. Alors maintenant, c'est facile, quand on parle du Covid, tout le monde comprend ce que ça veut dire systémique, mais là, quand on prend un ransomware et que l'ensemble de son parc informatique est par terre, systémique, ça veut dire que ce n'est pas juste restaurer le serveur de la compta et restaurer les datas de la compta, c'est restaurer l'ensemble des capacités de l'IT et s'assurer qu'on devienne opérationnel. Petit point aussi à considérer, vous avez vu que dans le slide d'avant, j'ai mentionné qu'en général, on détecte la présence de gens malicieux avec des latitudes qui montent à 160, 200 jours selon les statistiques que l'on a. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est dans votre système d'information depuis 200 jours, d'accord ? Déjà, c'est plus votre système d'information, c'est le sien. Mais quand on vient à discuter de restauration des informations, on le fait de quand ? Parce qu'il y a 200 jours, il est rentré, donc on considère que les données ont été altérées depuis qu'il est rentré, depuis une semaine, depuis deux semaines. Donc là, on se retrouve quand même dans une phase où, quel que soit ce qu'on va dire, on va devoir retourner à la production avec un minimum d'incertitude parce qu'on ne peut pas s'adresser au business et de dire, by the way, j'ai oublié de vous dire, là, les deux derniers mois d'activité que vous avez eues, on les a perdus, il faudrait que vous les redémarriez et que vous aurez encodier l'ensemble de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est quand même un problème de fond et c'est un problème qui devient de plus en plus présent. Pourquoi ? Parce que ransomware, c'est quand même le train dans la mode. Les mecs, ils font de l'argent avec et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, d'accord ? Alors, on peut blâmer les gens qui payent une rançon en disant, ça encourage le business. Le problème, c'est que quand votre business est à la mer et que vous êtes en fonction, vous avez des décisions à prendre et ce n'est pas évident de dire, comme Louis Charmel, je ne paye pas la rançon et j'encaisse la situation et les conséquences de ce qui se passe. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais le jour où vous n'êtes pas capable de restaurer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos clients vont chercher les alternatives, que vos concurrents vont se positionner pour vous piquer le business et qu'après, vous aurez beau dire, non, mais maintenant, c'est bon, on est à nouveau opérationnel et on est sécure, d'accord ? Mais tu m'avais déjà dit ça avant, force est de constater que tu es le maillon faible dans ma chaîne de distribution. Donc maintenant, quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'état dans lequel tu es, il va falloir que tu me démontres. Et donc, la conséquence de ça, pour les organisations, c'est plus de dépenses, plus d'audit, démontrer et ne plus juste dire, j'ai fait ça et donc je suis propre. Donc ça, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à dire, mais pourtant, on sait qui fait ça, on sait qui sont en manœuvre, etc. Sauf que la réponse légale aujourd'hui n'est pas la hauteur. C'est-à-dire qu'on entend bien qu'il y a des enjeux, je dirais entre éteints. Pour ceux qui ont participé à la Cyber Week à Paris la semaine passée, je pense que le mot qui a été le plus cité devait être souverain. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans des relations de tensions étatiques qui sont bilatérales, mais le problème d'adresser la cyber dans son ensemble n'est pas à l'ordre du jour de beaucoup de pays. Je vous prends l'exemple, on parle effectivement, je dirais, des brouteurs au Sénégal. Quand ces gens-là font rentrer des devises dans un pays où le niveau de vie est très faible, qu'on a des problèmes à gérer de richesse nationale, d'accès à l'information, d'accès à la ressource, ce n'est pas forcément la priorité du gouvernement sénégalais de poursuivre ces gens-là à le simple fait qu'ils ont réussi à arnaquer des Européens qui cherchaient l'amour, etc. Donc là, il y a quand même un phénomène de prise de conscience et un peu de réalité qui doit nous amener pour dire que tant que ça gagne, ça joue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oui, on a bien quelques actions des forces de l'ordre, etc., mais par rapport à la masse et au volume de malveillance que l'on a, on reste quand même très en deux de ça et l'avantage reste malgré tout aux attaquants. Et pourquoi ça ? Parce que c'est une économie. Je vous ai mis quelques écrans, par exemple, si vous voulez acheter du malware, vous avez des gens qui vous vendent ça en version bronze, édition ou silver. Si vous regardez les petites lignes, ils vous offrent même du 7x24 online support via email et instant messenger. Donc, on est dans une économie comme l'économie du software. Donc, ces gens-là, ils font de l'argent. Là, vous avez une offre d'emploi pour une mule parce qu'effectivement, l'argent que je récupère, il faut bien que je le prasse. Quand on a des chiffres où on nous dit que tel réseau criminel, cybercriminel a généré 40 millions de dollars l'année passée, je ne sais pas la relation que vous-même vous aviez avec votre banquier, mais moi, si je fais venir 40 millions de bitcoins sur mon compte, mon banquier m'appelle immédiatement en me demandant toute une série de justification, d'où vient l'argent, comment c'est arrivé, etc. Donc là, on se retrouve typiquement dans une collusion entre les organisations criminelles traditionnelles et le cyber. Donc, si j'ai peu de risques, si les organisations ne sont pas prêtes, si les mecs de la sécurité passent leur temps plutôt à regarder et à pointer du doigt ceux qui n'ont pas réussi à résister à ça, pourquoi moi, criminel, j'irais me risquer à ça dans le domaine du cannabis ou de la drogue, quand on discute avec la Kalachnikov, ça commence à être un peu risqué. Là, dans le cyber, quelle est la potentialité qu'on m'attrape ? Il suffit que j'utilise des machines de rebond aux US ou en Chine pour attaquer un ou l'autre, ils vont se mettre eux sur la tête et je serai tranquille. Donc, on est quand même dans un espace cyber qui aujourd'hui n'est pas régulé, n'amène pas un niveau de sécurité qui permet ce développement commercial. Et quand les gens font de l'argent, il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas s'arrêter et on n'est pas prêt de le faire. Je vous ai mis là quelques statistiques que je trouvais intéressantes. Nous, on travaille beaucoup avec les assureurs. Quoi qu'on en dise, et même si personne ne paye les rançons aujourd'hui, il se trouve que les montants des rançons augmentent inlassablement quarter après quarter. D'accord ? Donc, c'est bien que si personne payait, la rançon irait plutôt dans l'autre direction, histoire de récupérer un peu d'argent. Nous, on a vu depuis cet été un nouveau métier dans le monde cybercriminel, qui est le négociateur. C'est-à-dire qu'il se met entre le groupe criminel qui a déclenché ses campagnes de ransomware et le client final pour négocier jusqu'où le client est prêt à lâcher un peu du bitcoin ou toute autre monnaie électronique pour pouvoir récupérer ses clés d'encryption. Donc, on est dans une industrie et des gens font de l'argent. Et donc, malheureusement, ça va continuer. Alors, le problème, c'est que dans notre industrie, la technologie est souvent une réponse à la problème de sécurité. Pourquoi ? Si vous regardez, la sécurité vient du monde réseau pour beaucoup. Moi, le premier, j'ai commencé ma carrière dans le monde du réseau. Donc, pour nous, on est des experts technologiques dont la réponse est fatalement technologique. Et donc, on se retrouve avec une économie, je dirais, des éditeurs et des constructeurs cyber florissants, si vous regardez les taux de croissance de la plupart des players dans ces technologies. Mais le problème, c'est qu'on a de la technologie qui est à chaque fois responsive. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a vu des problèmes, qu'on développe des choses. Et après, effectivement, on va voir les clients en dire, vous avez vu, si vous aviez utilisé mes technologies, vous n'auriez pas eu mal. Sauf que la question qu'on peut se poser, mais avec tous les gens qui s'en prennent une en ce moment, ils sont où, les éditeurs ? Soit ils sont mauvais parce qu'ils ne sont pas présents chez tous ces clients-là, soit il y a un autre problème. Et le problème est peut-être que la réponse n'est essentiellement pas technologique à l'heure actuelle et que la technologie n'est qu'un moyen de traiter et qu'on devrait peut-être avoir une approche qui est beaucoup plus centrée sur l'exposition au risque en considérant que l'environnement cyber va nous arriver, comme l'inondation, l'accident de travail ou l'incendie, qu'il va faire partie de notre quotidien. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir évaluer sa capacité ou sa probabilité d'occurrence, d'en évaluer proactivement les impacts et de mener derrière ça une vraie politique de réduction des risques. Et là, peut-être, j'attire une petite sonnette d'Arlan, qu'il ne reste pas du papier et des PowerPoints. Parce que très souvent, moi, je rencontre des clients qui ont fait ça très bien sur un papier, leur fichier Excel d'analyse de risque, etc. Mais la mise en œuvre opérationnelle n'existe pas. Et donc, comment vous voulez lutter technologiquement avec un mec à qui on propose un million de dollars pour faire entrer un malware chez Tesla ? Il se trouve que celui-là, il est allé voir le FBI, mais je ne sais pas, moi, prenez cinq minutes, vous-même face à votre glace et posez-vous la question. Nous, on travaille beaucoup sur de la fraude sur le marché africain. C'est vrai qu'on constate, contrairement à l'Europe, par exemple, qu'il y a, dans 90% des cas, l'implication d'un collaborateur qui a reçu un petit pécule ou un incentive pour participer à la perpétration de cette incidence hiver. Donc ça, on ne peut pas le changer, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas patcher un être humain et on ne sait pas faire en sorte que ces comportements primaires évoluent. Donc ça, c'est le problème. Le deuxième problème, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne de sensibilisation à la sécurité qu'a fait Orange à l'occasion du salon du FIC fin janvier de cette année-là, de cette année. Bon, voilà, une affiche 4 mètres sur 3 sur l'épargne de la Défense, forfait illimité 6G pendant 100 ans. Vous avez quand même un paquet de mecs qui ont cliqué et qui ont rentré leurs coordonnées. Donc tant qu'on aura ça, on aura aussi un problème sur ce segment-là parce qu'on n'éduque pas. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez des enfants. Moi, ma fille, elle ne cherche pas à comprendre. Elle consomme la technologie. Elle ne sait pas comment ça marche Internet. Elle ne sait pas comment ça marche Snapchat. Elle ne connaît pas tous ces trucs-là, mais elle les utilise. Et Snapchat lui fait même penser que les photos qu'elle échange avec ses camarades disparaissent au bout de 10 secondes. Donc si vous êtes un mec de l'IT, vous savez très bien que ça n'existe pas, ce concept-là. Mais c'est ce qu'on dit et les gens consomment. Et donc là, on se retrouve avec un problème supplémentaire qui est la non-culture de nos pères. Au Luxembourg, on a une action assez importante de la part du gouvernement pour sensibiliser dans toutes les écoles, les élèves et les étudiants, que ce soit la fraude cyber, au cyberharcèlement, etc. À l'échelle de la France, on n'est pas encore sur ces thématiques-là. Donc tant qu'on n'aura pas, je dirais, mené aussi de front ces actions-là, on se retrouve avec des gens qui vont cliquer. Donc maintenant, c'est quoi le problème ? En place, vous pouvez faire de la sensibilisation au phishing, etc. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui clique. Et c'est ça le problème. Donc l'avantage, il n'est pas du côté des gens qui protègent leur organisation. Donc on arrive à quoi ? On arrive dans une structure où, mettez-vous deux secondes dans les baskets du CFO de l'Icharmet, qui dépense je ne sais pas combien en sécurité, ou si vous vous rappelez, le casino à Las Vegas, il y a deux ans, je crois maintenant, qui a été hacké parce qu'il avait un thermomètre intelligent dans un aquarium tropical. Ça fait un peu mal de se dire, mais avec tout ce que je dépense, comment les gens arrivent encore à perpétrer les choses-là ? Et le fait de sans arrêt pointer du doigt ceux qui malheureusement se font attraper et subissent ça, on se retrouve, si on prend ça d'un point de vue management, ça banalise. Pourquoi moi j'aurais des choses à faire alors que tout le monde se fait taper ? J'ai juste à faire le doron et avec un peu de bol, comme je suis chanceux, je ne me ferai pas taper. Pourquoi je vais dépenser 200 millions en cyber alors que de toute façon même la NSA se fait taper dessus ? Donc on se retrouve dans ces problématiques-là de banalisation, de relativisation, de dire mais pourquoi j'ai dépensé autant parce que ça va m'arriver quand même. Et donc ça rend le responsable sécurité ou l'homme sécurité peu audible vis-à-vis de son management. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, laissez-moi reprendre un autre exemple. Equifax, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé. Là aussi, il y a taxe structurée, super truc, c'est même peut-être l'échelon, etc. À la fin, on s'aperçoit quoi ? Dans le procès, il sort des documents qui montrent qu'au moment de Lubridge en 2017, le mot de passe était admin. Donc là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on a beau essayer de, je dirais, de comprendre qu'il y a une économie de la cybercriminalité qui se développe, on a quand même encore ce type de situation. Et donc, ce n'est pas très bienvenu de la part de professionnels de sécurité de dire, ah, ils se sont fait attraper. D'accord, mais la question, c'est pourquoi avec toute la technologie qu'on a, pourquoi avec tous les systèmes qu'on met en place, toutes les dépenses que l'on fait, on a encore des situations où admin est un mot de passe ? D'accord ? Et ça, c'est un problème de fond qui rend notre message difficile à entendre quand on s'adresse à un board de vol qui, lui, regarde ses coûts, il regarde ses conséquences et se dit, mais est-ce que j'ai embauché que des chèvres ou est-ce que j'ai un problème dans la façon dont je les gère ? Et mon propos, c'est de dire, alors du coup, on s'aperçoit que cyberassurance, tiens, cyberassurance, ça peut être la réponse. On voit qu'il y a un pic de souscription de ces aspects-là, mais je pense que là aussi, on est loin d'avoir une réponse. Je m'explique. Vous avez entendu Eurof1 qui a eu un petit problème sur début 2019. Et ce qui est intéressant, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'étant une société de côté, ils ont mentionné quel est l'impact pour eux de ce qui s'est passé. Donc, scénario assez standard, ils se prennent un ransomware, toute une série de systèmes tombent par terre. Eurof1, c'est quand même des gens qui font 800 millions de tests médicaux par an. Et là, comme ils sont cotés, dans le rapport annuel, ils expliquent que ça leur a coûté à peu près 62 millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas les infos qu'on leur a piquées qui leur coûtent 62 millions. Ça veut dire qu'ils ont dû recréer l'ensemble de leur système d'information. Ils ont eu un arrêt de la production qui court sur un long moment, etc. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de discuter avec le groupe d'assureurs qui assure Eurof1. On est plutôt dans des primes d'assurance qui tournent entre les 150 et 250 000 euros à l'année. Donc, je ne sais pas quel est votre niveau de mathématiques, vous, mais moi, quand je dis un client qui dépense 200 000 euros de primes d'assurance annuelles et qui va faire un claim auprès de son assureur pour à peu près des dommages de 62 millions d'euros, vous comprenez que le modèle économique de l'assureur, là, il ne peut pas être sustainable. Et donc, il va sûrement y avoir des discussions intéressantes après ce scénario. Pourquoi les assureurs s'en prennent de se positionner sur ce marché ? C'est que, malheureusement, on n'a pas de statistiques fiables. Aujourd'hui, si vous voyez un assureur, le job, c'est quoi ? C'est de mesurer et quantifier le risque et sur base de ça, d'appliquer des modèles. Donc, oui, sur l'accident de voiture, vous avez les stats de la police et des pompiers. Oui, sur les inondations, etc. Mais sur la cyber, on n'en parle pas parce que c'est honte à vous si vous avez, moi, je dis la cyber, c'est comme les maladies vénériennes. Vous voyez, personne n'en a. Malheureusement, on a de plus en plus de gens qui attrapent ces cochonneries-là. Donc, on se retrouve avec un modèle économique qui ne va pas perdurer. Et on voit que les conséquences sont importantes. Je ne sais pas si vous avez suivi. Moi, j'ai travaillé dans le passé pour Verizon. Quand Verizon a racheté Yahoo après, je dirais, des vulnérabilités, des data breach, ça fait diminuer le deal d'à peu près 350 millions de dollars. D'accord ? Ça, le CFO, il comprend combien ça veut dire 350 millions de dollars qui n'ont pas ou qui ne rentront pas parce qu'un bridge. Et donc, fatalement, l'assureur, il se repositionne. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de l'assurance. Mais suite à notre Pétia et les procès conséquents et les demandes de clés conséquents que l'on a, l'assureur dit, ah non, mais c'est comme avec le Covid. L'assureur, il est en train de dire, mais notre Pétia, on a attribué ça aux Russes, donc ça, ce n'est pas de la cyberattaque, c'est de la guerre. Parce que c'est un État qui se retourne contre, donc moi, la guerre, dans mes clauses d'assurance, je ne le couvre pas. D'accord ? Et donc, cette capacité des cyberassureurs à ne pas pouvoir mesurer le risque cyber fait qu'aujourd'hui, les primes d'assurance que l'on a sur le marché ne sont absolument pas en ligne avec les conséquences de ces incidents. Et pourquoi ça ? Si vous regardez ce que couvre un cyberassureur aujourd'hui, quand ils ont démarré ça, et c'est principalement sur le marché US, c'était pour couvrir les vols de cartes de crédit. Donc, ça voulait dire quoi ? Allez, 100 euros de remboursement pour le détenteur de la carte de crédit pour les désagréments, une petite souscription à une assurance dans le cas où il se fait utiliser sa carte de crédit à des fins malveillantes, mais sûrement pas pour des impacts de production. Or, si vous regardez les enjeux que l'on a aujourd'hui, c'était plusieurs dizaines de millions, de l'impact de production. Donc, la conséquence, ça va être quoi ? Ça va être soit une plus grande due diligence de la part des assureurs sur le réel niveau de sécurité des organisations qui y souscrivent, soit des formulations de dire c'est un questionnaire que vous remplissez vous-même et qui vous engage. Donc, si tu dis moi, j'ai un antivirus à jour, le jour où ça se passe, ou alors j'ai une politique de mot de passe strong, le jour où ça se passe, on détecte que c'est admin ton mot de passe, eh bien, désolé. Là-dessus, si vous regardez, l'assureur, le problème, c'est qu'il intervient à beaucoup de niveaux. Il intervient dans la partie investigation. Il intervient, nous, par exemple, régulièrement quand on discute suite à un ransomware, est-ce qu'on paye ou pas la rançon ? Eh bien, c'est l'assureur qui se positionne. Il dit, moi, sur cette assurance ou ce cas-là, je préfère pas payer. Donc, après, il y a un peu de négo entre la police, les agences de vie privée pour dire est-ce qu'on paye ? Est-ce qu'on se met plutôt en monitoring ? Est-ce qu'on alimente ce marché-là ? Etc. Mais derrière, il y a tout le reste, c'est-à-dire l'EPR et tout ce qui est l'accompagnement pour le légal, pour la gestion de crise. Il y a le monitoring des informations qui ont été volées. Il y a l'aspect forensique. Aujourd'hui, le tarif journalier de quelqu'un qui a des compétences en investigation forensique, c'est 1 200 euros minimum la journée. Quand je vous dis que c'est une investigation, ça peut prendre entre 10 jours et 3 mois. Vous faites rapidement le calcul, vous alignez ça par rapport au montant de la prime d'assurance que je vous ai évoquée tout à l'heure. On comprend rapidement que le modèle n'est pas viable. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si vous avez lu cette petite annonce de Garner au 1er septembre de cette année. Garner prédicte que 75 % des CIO vont être personnellement responsables des incidents cyber à conséquence physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cyber physical security ? C'est en gros les impacts qu'on va avoir sur les réseaux industriels. Alors, je ne prends pas le cas, vous avez sûrement entendu parler en Allemagne de la personne qui est décédée parce que suite à en son moment on a dû la déplacer. Je parle plutôt de situations où parce qu'il y a eu un incident cyber qui peut être impacté. Et donc, quand on dit que les CIO vont être personnellement liables, c'est clair que ça, ça va mettre un niveau supplémentaire de tension entre les équipes sécurité opérationnelles qui souvent tirent la langue et n'ont pas les capacités et les ressources nécessaires et le board qui ne veut surtout pas être personnellement responsable de situations comme ça. Et donc, on se retrouve encore une fois avec des pressions malsaines sur cette étape faite. Donc, ça veut dire quoi ? Pourquoi après tout ce préambule-là, où c'est que je veux vous amener ? Je veux vous amener sur le fait que, malheureusement, back to the basic et si on veut appréhender les choses, il va falloir qu'on change un peu de mindset. Je vous ai pris là un petit exemple qui pour moi est assez illustrant de notre domaine, c'est le domaine de l'aviation. Vous voyez à gauche les courbes de la croissance du trafic aérien depuis les années 70 et à droite, le nombre d'accidents d'avions par an. Donc, je pense que tout le monde peut voir la différence de croissance. Si on ramène ça à la cyber, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les deux courbes seraient plutôt alignées avec même un caractère exponentiel à la croissance. Mais pourquoi dans l'aviation on arrive à être successful ? Parce qu'après chaque situation d'incident, on a ce type de rapport qui est publiquement disponible pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, que l'ensemble des gens qui utilisent ces systèmes tirent les enseignements et que la communauté dans son ensemble soit capable de répondre. Nous, aujourd'hui, dans le monde cyber, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui ont accès à de l'information, la plupart du temps, ils ne veulent pas partager. Parce que quand on partage, c'est perdre un avantage commercial et donc on se retrouve à fournir des solutions ou via des plateformes spécifiques, on revend à des tarifs quand même assez importants des informations sur telle attaque, telle IP liée à telle attaque, etc. Je veux bien que pour certaines organisations, l'information est suffisamment sensible pour qu'on souhaite vouloir comprendre d'où elle vient, etc. Moi, je peux vous assurer que j'ai un paquet de mes clients et que ce soit les Chinois qui les attaquent, que ce soit les Portugais ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est comment je reviens à une situation opérationnelle le plus rapidement possible avec le moins d'impact possible. Ce partage d'informations, je pense qu'on va y aller progressivement parce qu'on n'a pas le choix et on pourra, je dirais, sortir plus fort de ce type de situation que parce que les échanges sont dénués d'intérêts commerciaux et, je dirais, ont pour volonté de bénéficier et de profiter à l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, dans le monde de la réponse à incidents et des gens qui font de la recherche sur les malwares, je pense que c'est un secret de polychinelle de savoir qu'un certain nombre de très gros éditeurs qui ont des super équipes le font qu'à des buts marketing, c'est-à-dire l'intérêt, c'est de ne pas collaborer avec la communauté, c'est juste de pouvoir sortir des super rapports qui expliquent qu'on a étudié tel groupe d'attaquants, etc., qui font ça, etc., mais pas forcément de partager cette info pour que le plus rapidement possible soit intégré dans les dispositifs de sécurité et qu'on puisse amener des réponses concrètes à ces incidents-là. Et donc ça, malheureusement, ça ne va pas nous profiter bien longtemps parce qu'au bout d'un moment, ceux qui financent tout ça sont un peu fatigués. Pour moi, ce que je dis, c'est que, je ne voulais pas traduire, mais je pense que l'esprit est là, si tu ne peux pas manager quelque chose que tu ne peux pas mesurer, donc dans toutes ces stats et dans toute l'information, le problème, c'est moi, si demain, je suis un responsable de sécurité, comment je peux penser à quoi je suis exposé, comment je fais mes choix et mes décisions et comment j'axe mes plans de rémédiation. Ce que je disais, excusez-moi, c'est qu'effectivement, on a besoin d'informations pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc le Data Bridge, par exemple, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. C'est en fait le recueil de toute une série d'incidents qui ont lieu au travers de notre planète. C'est un document qui est produit en collaboration avec toute une série de structures de réponses à incidents. et qui permet d'avoir un réel état des faits. C'est-à-dire, quelle est la vraie menace à laquelle sont exposés les gens ? Est-ce que c'est le ransomware ? Est-ce que c'est la taxe 0D ? Est-ce que c'est la taxe sophistiquée qui vit et qui est menée par, je ne sais pas, quel groupe a pété de 41 qui vise à chercher des secrets ? Et c'est un extrait. Parce que si je ne sais pas contre qui je me parle, j'ai un problème à définir quelle est la capacité de réponse que je dois avoir. Le deuxième document que je vous encourage à regarder, c'est le rapport de AIG qui est produit toutes les années. Et encore, il est intéressant, c'est que AIG recense tous les claims de ses clients. Donc là, vous voyez que sur l'année, ça c'est 2017, vu qu'il a été produit en 2018, la version 2019 est sortie, ça nous donne une idée quelque part de quels sont les secteurs impactés et quels sont les types d'attaques qui sont utilisés. donc ça ne veut pas dire qu'il est exhaustif parce que ça sous-entend que c'est seulement les gens qui ont une assurance cyber qui ont répondu, mais ça vous donne typiquement les scénarios auxquels vous devez être capable de répondre. Donc là, si je prends les statistiques de droite, on voit que le business email compromise, le ransomware, le data breach by hacker et le data breach représentent à eux plus de 50% des problèmes de sécurité. Donc nous, ce que l'on recommande à nos clients, c'est commencer à vous concentrer par ça parce que si vous adressez ces points-là, c'est là où vous aurez les quick wins pour que votre organisation ne soit pas nécessairement la plus sécure du monde mais qu'elle répond à 60 ou 70% du bruit que l'on a quand on est exposé à Internet et des attaques que l'on a de la part de l'écosystème du moment qu'on est connecté à ce réseau. Derrière, après, effectivement, en fonction de qui vous êtes, il va être important de comprendre les motivations de ceux qui s'adressent à vous. Je prends les statistiques qui sont produites par le CERC national luxembourgeois. De l'ensemble des incidents sur lesquels ils travaillent, il y a un an, ils nous ont sorti ces statistiques qui nous disent que dans 50% des cas, les gens qui perpétraient les incidents auxquels ils ont été amenés à travailler représentaient plutôt une catégorie de cybercrime, donc des gens qui cherchaient un bénéfice financier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ces gens-là cherchent un bénéfice commercial immédiat, moi je dis c'est comme le saut en hauteur, il suffit d'élever un petit peu la barre du saut un peu plus que vos voisins pour qu'ils aillent plutôt chez vos voisins parce que c'est plus facile. on avait 20% qui étaient décidés dans l'activisme, alors ça c'est compliqué, c'est les gens qui sont contre ci, contre ça, ces gens-là généralement ils ont du temps et de la motivation, donc si vous êtes soumis à ces gens-là, c'est un peu plus compliqué, donc là il y a effectivement peut-être plus d'emprise à comprendre avec des tactiques qui sont plus liées à l'intelligence économique que d'essayer d'être en frontal par rapport à ces groupes-là. et en fait on a le troisième pilier je dirais de la partie cyberespionnage où là effectivement alors à Luxembourg on est un pays un peu particulier parce qu'on a toutes les institutions européennes qui expliquent qui expliquent effectivement qu'on se retrouve avec du géopolitique on a eu des histoires où certains députés européens se faisaient espionner etc. Moi quand je regarde l'échantillon de clients qu'Excelium est amené à traiter quelqu'un qui est concerné par du cyberespionnage ou de l'attaque géopolitique je dois vous avouer qu'on a du souci à se faire parce que le niveau de capacité de nos clients il est loin d'être en ligne avec les mesures de réponse je me rappelle avoir suivi un cours aux Etats-Unis sur la réponse à incident il y a cinq ans dans la salle je pense qu'il y avait la moitié des 50 personnes qui travaillaient dans des institutions de santé avec comme seule activité la réponse à incident quand on regarde les équipes que l'on a nous dans les organisations de ce type là sur le marché européen on constate qu'il y a un long chemin avant que les budgets conséquents et nécessaires soient déployés donc autour de ça je dirais c'est quand même important parce que comme je le disais tout à l'heure si vous êtes dans les 30% c'est pas avec vos deux petits bras que vous allez devoir vous défendre et donc là il va falloir regarder un peu autour de vous qui sont les gens que vous devez solliciter et du coup quel budget et quelles ressources vous allez avoir besoin pour pouvoir vous positionner là-dessus un autre document qui est intéressant et que je recommande aussi à l'ENISA l'agence nationale de sécurité l'agence européenne de sécurité publie tous les ans ce qu'on appelle le friend landscape ça nous permet d'avoir aussi des grilles de lecture sur quelles sont les techniques utilisées par typiquement les groupes auxquels on est exposé ça vous permet aussi d'orchestrer le type de réponse que vous devez avoir d'accord je prends toujours l'exemple si vous êtes une boucherie du coin connectée en cyber parce que vous faites pas mal de trucs le DDoS c'est pas un sujet pour vous nous on se retrouve avec des clients qui veulent tacler le DDoS parce que dans leur audit annuel le DDoS c'est un sujet mais ils ont aucune activité en ligne qui le justifie donc dans ces cas on leur dit mais tu prends une page web chez OVH qui dit si t'en maintenance revenais dans 72 heures et ça suffira largement plutôt que dépenser 300 ou 400 000 euros dans une plateforme des DDoS qui de toute façon n'a aucun intérêt pour et là c'est un peu le travers que l'on a avec nos expertises et nos biais technologiques de dire la réponse elle est fatalement technologique il me faut une nouvelle boîte et donc en conclusion parce que j'ai encore beaucoup parlé mais je dirais quand on regarde l'événement cyber moi j'ai tendance à dire aux gens mais va parler à tes camarades qui se sont fait poutrer il n'y a pas longtemps parce qu'ils auront sûrement des enseignements à partager avec toi quand ils ont eu ça et nous on le voit c'est généralement on se fait appeler le vendredi après-midi une fois que les clients ont essayé tout ce qu'ils pouvaient et qu'ils ne s'en sortent pas et on intervient sur des situations où il y a eu zéro préparation les gens ne sont pas capables d'avoir accès à leur log ils ne savent pas comment se perpétrer une attaque donc ils n'ont pas l'information donc si vous n'avez pas le moyen de comprendre qui est le patient zéro et comment ils sont rentrés il n'y a pas de magie vous subirez donc ce que je dis c'est effectivement peut-être de repenser les principes de base qui sont la continuité c'est en gros c'est quoi les assets critiques de votre organisation parce que pour les vieux de la vieille on disait avant la sécurité c'est je construis un château fort autour de mes assets pour éviter que les méchants ils interviennent et que ça aujourd'hui ça a évolué vers un concept plutôt d'hôtel où on partage l'information et donc dans un monde ouvert mais c'est pas vrai le concept du château fort c'est pas juste d'avoir des hauts remparts c'est aussi d'avoir un donjon sous-entendu je laisse rentrer la plèbe dans ma première ligne de défense et pour les adeptes du Seigneur Desanneaux vous voyez bien qu'on les sacrifie quand les méchants les rentrent par contre dans le donjon c'est là le dernier et ultime rempart donc nos systèmes d'information devraient avoir la même approche par exemple protéger et sécurité un poste de travail on sait très bien que c'est fort complexe donc on ne peut pas considérer que tous nos postes et tous nos environnements sont sécurisés et on devrait plutôt avoir une approche de dire je suis prêt à sacrifier certains points de mon système d'information mais d'avoir une approche de segmentation et de protection qui me permet de garantir une résistance à un attaquant deuxièmement on s'aperçoit que les gens sont incapables de détecter ce qui se passe alors bien sûr il y a l'intelligence artificielle tout ça ça va nous sauver mais dans les faits jusqu'à preuve du contraire ça n'a pas encore fait ses preuves et c'est loin de le faire donc moi je dis une fois que vous avez défini vos scénarios vous avez défini contre qui vous voulez lutter testez il n'y a pas de façon plus efficace de dire je teste ce qui se passe et en fonction de ça je vais voir est-ce que je suis capable de détecter et si je détecte est-ce que je suis capable de réagir et réagir c'est pas juste des équipes techniques c'est aussi qui est en droit de parler chez nous moi je fais souvent test auprès de comités de direction en leur disant voilà si demain ton IT est par terre d'après toi combien de temps ton organisation est capable de tourner et c'est toujours assez intéressant de constater qu'à l'intérieur d'un même comité exécutif tout le monde n'a pas la même perception de la résilience de son organisation donc ça veut dire que si tout le monde n'a pas la même je dirais perception les décisions ne seront pas les plus optimales entre je suis capable de tourner un jour ou je suis capable de tourner trois semaines on n'a pas les mêmes enjeux de priorité et d'affectation de retour tester 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 d'accord je ne sais combien de clients me sortent leur DRP BCP ou leur business plan ou leur business continuity oui l'incident cyber il a été écrit on a dit ce qu'il faut faire mais ça n'a jamais été testé d'accord et ça ne marche pas d'accord et là une fois qu'on aura fait tout ça on pourra se dire ok but ultime j'ai un risque résiduel que je ne sais pas tacler que je ne suis pas capable de financer et donc je fais appel à de la cyber assurance et là je pourrais avoir vraiment une discussion avec mon assureur parce que je pourrais démontrer que j'ai mis en place toute une série de choses et je suis capable de résister à un certain nombre de situations et d'incidents et là l'assureur se rend confiance parce que lui aussi il sait bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de magie et que malheureusement Dora l'exploratrice elle n'est pas avec vous dans vos équipes pour vous aider à être les plus forts mais il a besoin lui de se rassurer qu'il y a une conscientisation et que l'organisation est en phase d'amélioration continue et tant qu'on n'aura pas ça et bien on continuera à vivre ce qu'on vit et de subir ce qu'on subit et malheureusement les assureurs ne vont pas pouvoir suivre et je dirais on va se retrouver avec des situations où un peu comme on a avec le Covid quand les éléments sont systémiques on va se retrouver avec toute une série de pans d'organisation qui vont être impactés et par rapport au supply chain de ces organisations d'avoir des effets de rebond sur des sociétés qui elles peut-être avaient un meilleur niveau mais qui malheureusement sont dans la continuité des opérations de ces clients-là et j'aime rappeler cette sentence même si le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on pense qu'en faisant toujours la même chose on aurait des résultats différents donc on a eu les virus on a maintenant les malwares maintenant la ransomware et on continue à faire comme on faisait avant il n'y a pas de raison que les choses changent et il n'y a pas de raison que la situation s'améliore donc si on n'essaie pas d'avoir un autre angle de lecture et une autre façon de traiter ces situations-là il n'y a pas de raison que ça s'améliore donc voilà c'était un peu le propos sur lequel je dirais je voulais vous amener ce soir c'est pas je dirais j'ai pas la science loin de là mais je pense que ce type de discussion doit être amené dans les forums comme celui-là doit être amené auprès de nos groupes pour qu'on ressorte avec beaucoup plus de collaboration beaucoup plus de pragmatisme et d'aller d'être capable d'avoir un discours auprès de nos responsables et de nos dirigeants qui soit un peu plus concret et si je peux avoir créé une petite réflexion autour de ces sujets-là ce soir je m'en félicite et je vous encourage à soit poser des questions pour qu'on puisse échanger soit alors d'utiliser mon email mais de m'appeler ou de discuter pour qu'on puisse continuer ces discussions voilà je vous remercie je laisse la parole à Jérémy je pense pour les questions merci merci Christophe alors on va prendre les premières questions les premières vont poser sur sur les écosystèmes on voit que de plus en plus la réponse passera nécessairement par une action par des actions collectives et ça pose vraiment la question de la confiance la coopétition même la coopération entre états entre entreprises entre instituts de recherche ça ne peut pas se décréter ça se construit comment on peut structurer ces écosystèmes pour pouvoir répondre il y avait une question de Paul Erwan sur ce sujet l'Europe peut-elle se montrer moteur pour développer un modèle de cyber résilience sous l'égide de la commission est-ce que vous pensez que c'est ce genre d'institution qui doit prendre le lead pour fédérer les écosystèmes que pensez-vous ? alors je dirais peut-être de réponse par rapport à cette question est-ce que la commission oui mais je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que quelqu'un va faire le job à notre place d'accord donc bien sûr la commission peut être un effet de levier maintenant il y a une certaine forme d'inertie à tout ça il y a des priorités à tout ça on a des opérateurs vitaux et je pense que c'est d'abord ces gens-là qui seront concernés je n'ai pas les chiffres pour la France mais le tissu économique luxembourgeois est composé à 95% de PME et PMI ces gens-là ce n'est pas le sujet principal de la résilience étatique ou systémique donc non moi je n'attends pas je pense que la commission ou les organes comme les MISA ou tout ça peuvent être un vecteur de synergie de comment dire d'entraîner la collaboration et peut-être d'être un peu pas jugé arbitre mais d'être un peu l'élément moteur de tout ça mais après c'est chacun d'entre nous et chacun de professionnels de la sécu d'avoir un peu un discours peut-être un peu moins comment dire de faire un peu moins les marioles et d'être un peu plus opérationnel et je pense que on a bien vu les deux jours à la Cyber Week à Paris effectivement souverain c'est beau sur le papier mais combien d'entre nous n'utilisons des technologies qui n'ont rien de souverain et ce n'est pas demain que ça va changer donc moi je reste ça fait 20 ans que je suis dedans j'ai l'impression qu'on est toujours avec les mêmes problèmes même s'ils ont des noms différents alors oui les technos ne s'appellent plus firewall ça s'appelle next generation firewall mais ça ne règle toujours pas les problèmes donc moi je dis non je pense que c'est les communautés d'utilisateurs qui doivent se fédérer et après effectivement aller chercher des relais auprès des états ou de l'Europe mais c'est d'abord les utilisateurs qui doivent s'auto-saisir de ça et commençons à faire notre job chacun d'entre nous pour après aller chercher je dirais un peu plus de support ok on va prendre une question un peu plus polémique vous disiez tout à l'heure qu'il fallait rentrer dans ces sujets-là et parler de tout il y a un utilisateur vous en avez déjà parlé tout à l'heure qui pose la question voilà quid de la rançon est-ce qu'il faut aller comme on entend parfois jusqu'à l'interdire par la loi toujours sur ces questions de législation que pensez-vous actuellement de ceux qui disent pour avoir une réponse on devrait utiliser certains systèmes de hack-back les définir vous pensez quoi de ces questions qui peuvent parfois paraître un peu hors sol et se situer au niveau je pense que justement on devra avoir ce type de discussion interdire la rançon soit mais alors qu'est-ce qu'elle apporte comme solution à la boîte qui ferme parce que l'ensemble de ces systèmes sont par terre et qu'elle est incapable de la restaurer donc j'entends je comprends l'intérêt je comprends l'enjeu mais c'est pas avec ce type de posture qu'on améliore la situation ça c'est le premier point le hack-back oui mais moi je prends l'exemple de la cour de récréation où vous vous souvenez tous quand on se mettait des pains sur la tête entre nous là c'est bien beau de dire je vais hacker-back mais si le mec en face il est bien plus gros que vous et qu'il vous en remet une dedans c'est pas forcément la solution non plus donc oui j'entends oui je le vois oui ça commence à être un élément je parle pas de l'état-nation qui lui doit disposer de capacités offensives et défensives mais pour moi la réponse offensive peut être un boomerang et on le voit et je prendrai l'exemple effectivement un peu extrême oui on peut avoir ce type de situation vous rappelez Israël qui a lancé de l'issue sur le groupe en Palestine qui faisait du hacking sur ses sites d'accord mais on commence à avoir une escalation là qui devient un autre sujet donc moi je serai quand même circonspect ou je ferai attention parce que le hackback nécessite que vous ayez des muscles aussi importants voire même supérieurs à celui vers lequel vous vous retournez je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour beaucoup d'organisations pour beaucoup de capacités donc ce n'est pas forcément une solution mais je dirais on a peut-être aussi des axes sur la législation sur la coopération qui sont peut-être des choses qui peuvent je prends deux petits exemples pour ceux qui sont dans la gestion d'incidents vous allez comprendre depuis GDPR je n'ai plus capacité pour des raisons de confidentialité d'aller voir sur les noms de domaines qui les a registrés et à qui je dois m'adresser quand j'ai un problème avec un nom de domaine donc c'est très bien ça protège la vie privée sauf que moi quand je détecte un domaine malicieux et que j'ai besoin de faire un take-down de ce domaine parce qu'il y a du malware aujourd'hui je ne sais rien faire quand moi je fais de l'investigation aujourd'hui et que je tente sur des numéros de compte qui servent à payer des rançons ou payer la fraude au président le problème c'est que je ne peux pas contacter la banque concernée et lui déclarer les IBAN parce que c'est respect de la vie privée donc je dois saisir l'autorité juridique qui elle va mener les actions sauf que la machine n'est pas ou la façon dont la machine fonctionne n'est pas en ligne avec la vitesse de propagation des usages donc pour moi c'est ces sujets là où aujourd'hui on devrait avoir je dirais un focus plus important c'est aligner nos systèmes de réponse de collaboration et de coordination à la menace et ça serait bien plus d'effet que comment ça se dire parce que le hackback ça veut dire qu'on est encore dans une réponse technique en pensant qu'on est les meilleurs que les autres et je ne suis pas sûr et du moins je ne prendrais pas le risque de m'y aventurer moi-même on va prendre une des dernières questions notamment sur la communication entre les acteurs pour pouvoir avoir une réponse assez importante on parlait tout à l'heure des livres blancs des rapports qui sont extrêmement utiles et fleurissants en ce moment la communication alors ça c'est et je répète la question de Patrick la communication entre les serres publiques est quand même une notion réelle qu'est-ce que vous en pensez ? donc là c'est un sujet aussi qui est important et qui reprend un peu mon introduction bien qu'un peu polémique effectivement par exemple au Luxembourg on a l'avantage d'avoir un cercle national qui promet une plateforme qui s'appelle MISP qui permet de faire de l'échange d'informations liées à la politique le problème c'est que quand cette information elle est disponible facilement et partageable facilement on se retrouve avec des situations où l'information sans contexte la rend encore plus comment dire pas de motifs ou néfastes mais je vous prends un exemple quelqu'un détecte qu'il y a un malware qui tourne sur on va dire au hasard un serveur de OVH donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va renseigner dans MISP comme quoi telle adresse IP est associée à un malware la seule chose qu'il n'a peut-être pas évaluée c'est que cette adresse IP là héberge une dizaine de serveurs web différents et qu'en fait il n'y en a qu'un qui est infecté par un malware résultat moi qui fais de la veille et qui réagit à ces IOC je me retrouve avec null false positive potentiel que je vais devoir traiter parce que l'information manque de contexte donc ça c'est un élément je dirais le premier le second c'est quoi ? c'est qu'encore une fois les gens qui ont de l'IOC considèrent que c'est le Graal et donc certains pensent que c'est mariol de la rendre publique à n'importe qui etc donc quel est le challenge qu'on retrouve ? c'est que quand vous tombez sur un réseau de cybercriminels pour lequel on trouve de l'information une adresse IP une signature etc le but c'est quoi ? c'est de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le sortir définitivement et le rendre inopérationnel si on commence à partager cette information avec des gens qui n'ont pas la conscience et qui n'ont pas forcément le traitement adéquat de l'information et qui les propage à n'importe qui ce qu'on oublie c'est que le cybermalveillant il est très souvent le premier à monitorer l'information qui le concerne et donc le jour il détecte parce que lui il a peut-être aussi un accès à ce type de plateforme donc cette personne-là le jour elle découvre qu'elle est découverte elle va changer son scénario elle va changer ses infrastructures et on se retrouve dans une situation où on a perdu le capital Intel qu'on avait collecté donc oui pour l'échange définitivement maintenant on a beau dire ce que l'on veut moi je vois bien dans le monde et la communauté du CERT l'échange il est malgré tout lié à des relations interpersonnelles de trust entre les gens et que ça limite quelque part le partage d'informations j'ai vu tout à l'heure une remarque sur mon propos pour effectivement les rapports du bureau d'investigation sur les accidents dans l'aviation on dit mais oui mais même les méchants ils ont quand même amené l'attention d'un peu tout le monde sur un point important dans la presse ou dans les journaux on vous parle des chinois des 0D etc mais moins 80% des incidents que l'on gère c'est des cochonneries de base qui sont passées parce que le Fayol il n'est pas patché parce que le mot de passe il est en bois voilà donc c'est pas oui il y a mission impossible d'un côté mais ça comme je l'ai dit ça concerne une certaine catégorie d'organisation et puis il y a le gros et quand vous êtes un malveillant je dirais pourquoi allez-vous prendre la tête à essayer de faire des trucs sophistiqués d'analyser les rapports ou je ne sais pas quoi votre truc de base il passe dans tous les cas donc moi je ne compte pas le nombre de clients qui étaient sur lesquels on a détecté des infrastructures en sommoir déployées mais non activées parce que les mecs ils ont trop de boulot où là on a vu qu'Emotetre au démarre ah ben voilà tiens c'est bizarre c'est septembre l'année passée c'est pareil on dirait que le mec il prend deux mois de vacances et il revient il se dit allez je relance mes campagnes parce que j'ai besoin de peu de cash et tout cramé pendant les vacances donc il faut quand même il ne faut pas avoir une lecture de dire on est dans Mission Impossible avec des mecs super balèzes etc. qui passent leur temps à développer du code de ouf etc. non on est quand même dans de la cybercriminalité de base pour beaucoup de trucs bien sûr on a des groupes plus directionnés pilotés avec des objectifs particuliers mais là encore ça concerne certains formes de clients certains types de clients pour lesquels on commence à avoir des réponses quand on voit le support de l'ANSI à certains opérateurs moi j'ai des clients qui sont des groupes de construction des bureaux d'architectes et ces gens là qui sont attaqués tout simplement parce qu'ils ont une adresse IP et des adresses email les manques de bol et bien ils sont dans la liste du fichier qu'ils viennent de recevoir et je pense que c'est cette population moi qui nous concerne le plus parce qu'elle elle n'a pas les capacités elle n'a pas les budgets elle n'a pas les compétences pour répondre à la cyber un opérateur vitaux d'infrastructures il aura accès à de la ressource il a des moyens par sa nature il aura le support de l'état etc c'est pas le cas de 80-90% de nos entreprises vous êtes beaucoup à reposer des questions je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà presque une heure et demie de conférence donc merci merci beaucoup Christophe Bianco pour cette conférence très enrichissante et passionnante qui nous a permis vraiment d'appréhender l'enjeu majeur et surtout systémique de la cyber-résilience pour les organisations le replay sera disponible sur la chaîne Youtube de l'AEGE à partir de lundi prochain cette conférence s'inscrit dans un cycle de 2020-2021 dont le programme est déjà disponible sur le site de l'AEGE jusqu'à janvier donc sur le site aege.fr dans ce cadre nous accueillerons jeudi 15 octobre Vincent Rioux directeur associé chez Avisa Partenaires sur le thème maîtriser sa surface d'exposition aux attaques et aux fraudes d'informatique alors le format est initialement prévu pour un format présentiel à l'école de guerre économique il est possible que cela change donc on verra selon la situation sanitaire je vous invite donc à vous inscrire sur le site de l'AEGE et nous vous tiendrons au courant voilà si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser à Christophe ou au club à cyber aege.fr donc le club cyber de l'AEGE vous remercie toutes et tous merci beaucoup Christophe pour cette présentation et nous allons conclure ce webinaire voilà à bientôt et lors de nos prochains rendez-vous merci merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?